Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un challenge. Alors si vous avez regardé la petite vignette, je vous parle du Summer Camp Challenge. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un challenge que je vous propose pour cet été, qui se déroulera du 1er juillet au 31 août, et qui a pour vocation, pure et dure, de se faire plaisir. Mais je vais quand même m'expliquer un petit peu plus. Je vais tout d'abord ouvrir un groupe Facebook, qui aura le nom de ce challenge, qui est ouvert à toutes les personnes qui ont envie de participer. Blog, pas blog, chaîne YouTube, pas chaîne YouTube, bookstagram, pas bookstagram, je m'en fous. Le but c'est qu'on partage. Alors pourquoi le Summer Camp Challenge ? Je me suis dit qu'on allait partir en vacances tous ensemble, dans un camp d'été, un peu à l'américaine. Mais par contre, qu'il n'y aurait pas de thématique de lecture. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de faire des lectures fantasy, ou des lectures pola, ou des lectures romance. En fait, vous pourrez lire tout ce que vous voulez. C'est un peu le « nos contraintes ». Et donc j'ai mis des petits items, mais qui peuvent se retrouver dans les genres que vous aurez, vous, envie de lire. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait créer une pâle, et vous pouvez tout à fait ne pas en créer. Vous pourrez la présenter sur le groupe, ou pas. Vous pourrez les présenter peut-être vos lectures aussi au fur et à mesure. Faites-vous plaisir, partagez des liens, partagez des avis, partagez des commentaires. C'est vraiment le but de ce challenge. On est en été, on se détend. Ce sont nos vacances livresques. Alors les items, je ne vais pas tous les mettre parce qu'il y en a un petit paquet, vont vous permettre de rapporter des points, sinon on n'est pas dans un challenge. Et vous allez voir pourquoi ils peuvent s'inscrire dans tous les genres. Je vous donne quelques exemples. J'ai mis par exemple une histoire d'amitié. Une histoire d'amitié, vous pouvez la retrouver dans une romance, vous pouvez la retrouver dans un polar, vous pouvez la retrouver dans la fondue fantastique, dans une BD, tout. Il y aura aussi par exemple une scène d'engueulade entre filles. Ça se fait bien dans les camps américains, dans les camps d'été américains. Une scène de repas aussi, ou un barbecue. Une scène de baignade, un rendez-vous nocturne, une balade en forêt. Bref, vous voyez, c'est des items, et il y en a d'autres, qui peuvent coller à tous les genres que vous lisez. Donc oui, par contre, ce sont des romans, je n'ai pas ouvert aux pratiques. Par contre, BD, comics, manga, graphiques, il n'y a pas de souci. Et en plus, chaque page lue vous rapportera un point. Donc vous aurez deux façons de rapporter des points. Et, parce que c'est souvent posé dans les challenges, si un roman que vous lisez comporte plusieurs items, c'est-à-dire qu'il y a de la jalousie entre deux personnes, et en même temps, il y a des secrets, et bien vous rajouterez le double de points. On peut cumuler sur un même livre, et il n'y a pas de limite, parce que je ne veux pas qu'on se prenne la tête dans la comptabilisation des points. Ce n'est pas le but. Du coup, je ne vais pas faire une vidéo trop trop longue. Donc, je vous propose simplement d'aller voir dans la barre d'infos le lien du groupe Facebook que je vais créer, à partir à peu près du 20-22, pour que vous ayez le temps, si vous le souhaitez, de poster vos pales en photo, en lien, peu importe. La seule chose que je ferai, c'est que je modérerai tout le temps le groupe, parce que je ne sais pas combien on va être. Vous pouvez inviter tout le monde, tous les amis que vous souhaitez, mais je souhaite quand même modérer les posts. Donc, rendez-vous sur ce groupe Facebook pour passer un été lecture, partage, amusement, et tout ce qui va avec. Et du coup, j'espère vous y retrouver là-bas. Je vous souhaite en avance un très très bel été, et je pense normalement n'avoir rien oublié pour ce challenge. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501